Bonjour c'est Ludovic votre analyste indépendant et voici ma mise à jour du pétrole Brent. Malheureusement la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo donc la dernière vidéo remonte à 15 jours mais pour ceux qui suivent la mailing list et mes briefings tous les matins sur le site j'avais signalé ici le 31 mars la rupture du triangle qui a été installé depuis de nombreuses semaines en effet on voit ici cette ligne horizontale qui représente la base du triangle et le triangle formé par cette ligne ici qui était ascendante donc les plus bas étaient ascendants tandis que les plus hauts étaient bloqués, ça nous donne une figure Chartiste triangle et la figure Chartiste nous apprend que à la cassure de la base du triangle et bien il faut reporter le côté du triangle vers le haut. Donc au 31 mars de la rupture du triangle j'avais signalé que l'objectif était à 127$. Et bien vous voyez tous que on termine cette semaine du vendredi 8 avril à 126,65$ et donc la figure Chartiste a bien été validée. Toute la semaine a été haussière sans discontinuer pourtant les problèmes dans les pays africains ce temps on n'a plus vraiment de nouvelles. On ne peut pas dire que la consommation est superbement relancée ni les économies mondiales. La progression continue sans relâche et nous sommes maintenant sur un support technique des 127$. Au vu de l'ouverture des bandes de Bollinger qui s'ouvrent toutes les deux, je ne pense pas que cela pourrait se terminer comme ça en tout cas dans un court terme. Voyons au niveau des indicateurs. Le stochastique lui reste sur un niveau haut, il est de nouveau orienté à la hausse pour cette fin de semaine. Le signal est à plat mais on reste dans cette zone entre 80 et 100$ qui ne donne pas d'impulsion baissière franche qui donc pourrait osciller dans cette zone pendant tout un moment. Il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer sur le stochastique. Au niveau des volumes et bien là vous voyez comme moi les volumes sont en constante augmentation, tout le monde achète du pétrole, tout le monde veut acheter du pétrole et cela pousse encore une fois les prix à la hausse. Le MACD, ici j'avais signalé lors du briefing le 1er avril la confirmation de la sortie du triangle par l'inversion du MACD et donc le MACD est à la hausse au-dessus du signal et on voit sur l'histogramme l'augmentation constante de l'impulsion du MACD. Donc tant au niveau graphique qu'au niveau des indicateurs, la tendance est haussière et devrait continuer, malheureusement pour notre plein d'essence, vers la résistance intermédiaire prochaine qui est située elle à 134,52$ pour l'indice Brent. Cette ligne qui faisait office de résistance comme ce fut le cas ici et ici a été cassée et devient maintenant une ligne de support. Donc il est possible en cours de semaine d'avoir un cours vers les 122$ mais la marche vers les 134,52$ est en route. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous invite à rejoindre sur le site pour d'autres analyses ou me contacter via mail pour rejoindre la mailing list. Merci et à bientôt.